Et bien à bord, il y a Antoine Dupont et nous serons en direct avec lui. Il va nous parler en direct alors qu'il va nous survoler dans un instant les 9 avions de la patrouille de France qui vont être comme à chaque fois, frôlement, frôlement applaudis par les dizaines de milliers de spectateurs présents ici sur les Champs-Elysées. Pour moi de ces pilotes, c'est la vraie fierté de pouvoir être en port de la patrouille de France, c'est le bon fort de l'entreprise. Antoine Dupont qui est, on le dit, le meilleur joueur de rugby du monde. Voilà, il a été le meilleur joueur de rugby du monde au sein de l'équipe de France du rugby qui elle-même vient de passer au premier rang mondial. Un an avant la coupe du monde du rugby. Il est là, il est là Antoine Dupont, on le voit. Quelle image, quelle extraordinaire image dans ce bleu immaculé de ce 14 juillet 2022. Les avions de la patrouille de France alors que dans un instant, débute à proprement parler le défilé aérien. Cette année, 65 avions. Les militaires parlent d'aéronefs. Les hélicoptères, vous le savez, défileront un peu plus tard. Voilà, il y a à l'écran le début du premier tableau agir partout dans le monde, vite et loin. C'est un ravitailleur, une sorte de tanker volant suivi de deux rafales. Et donc les rafales ont la capacité à se reconditionner en carburant grâce à cet avion. Juste derrière, deux avions de transport qui illustrent une manœuvre qui a été réalisée l'année dernière pour l'extraction d'Afghanistan de 3000 ressortissants français européens. Là, la 400M, très reconnaissable à son double système d'hélice, est devant le A330 en format transport stratégique. Et donc un pont aérien a été organisé via les Émirats arabes unis pour rapatrier tous ces personnels. Donc le tableau suivant, on a un C-135 ravitailleur avec derrière quatre mirages et deux rafales. Toujours cette idée que pour pouvoir agir loin et vite, il faut qu'il y ait une sorte de station de pompe à essence dans le ciel. Les images sont magnifiques. Et vous voyez derrière le A-C-135, la perche qui est cette sorte de petit entonnoir dans lequel... C'est difficile de parler quand tu passes au-dessus de moi. Oui. Et donc c'est une manœuvre incroyable d'arriver à mettre la perche d'approvisionnement en carburant juste dans ce tout petit entonnoir. Et pourtant, c'est ce ravitaillement en vol qui permet bien de se projeter loin, loin de sa base. Sans cela, on ne peut pas partir... Il y a eu notamment cette expérience, je crois, il y a quelques mois, de l'armée d'air qui est partie en Polynésie sans escale. C'était pour montrer à des pays qui ne veulent pas forcément que du bien que la France pouvait se projeter, alors littéralement, à l'eau au bout du monde. Imaginez des rafales sans escale. Voilà. Là, on a vu passer la force de dissuasion aérienne. Vous savez que chaque année, il y a plus de 12 000 avions qui transitent par le ciel français. C'est la police du ciel. Il n'est pas question que des intrus ou des avions mal intentionnés puissent se balader dans le ciel français. Et il y a une coopération européenne très importante, de façon à une collaboration européenne importante. Les sens sont en train de vendre 24 rafales à la Grèce, semble-t-il. Tout à fait. Les deux rafales grecques se trouvent à la fin. Là, c'est le transport multimission. On n'a jamais vu autant d'un 400F dans le ciel parisien. Absolument. D'autant plus qu'on a un Allemand, enfin, on a bien sûr Français, Belge, Allemand, Espagnol. Et Pierre, ces avions, ou ceux qui leur ressemblent, travaillent en ce moment pour ravitailler, sans donner aucun détail, l'armée ukrainienne. Ces avions, on peut le dire, ce n'est pas un secret de taille, ils vont en Pologne. Ils se posent souvent sur une base au sud-est de la Pologne. Effectivement, donc, les fameux A400N qu'on a vu, qu'on voit encore à l'image, et derrière, qui sont suivis par deux C-130. Et effectivement, ils assurent le flux de transport logistique. Voilà le petit frère de la Wax, l'ocaille. L'ocaille marine, vous voyez, à l'arrière, la crosse d'appontage, puisque ce sont, là, vous avez un bloc marine, puisqu'il y a également des marins du ciel, avec, voilà, l'aéronautique navale, et qui sont déployés avec cette crosse qui leur permet d'apponter sur les porte-avions, sur le porte-avions Charles de Gaulle, ce que nos camarades américains, notamment, considèrent comme un exploit incroyable, parce qu'ils ont des porte-avions beaucoup plus grands. Donc, et l'ocaille, effectivement, Gilles, vous l'avez dit, c'est une sorte de petit à Wax qui est catapulté. Et ces rafales marines réussissent des prodiges pour avoir assisté de nuit à des manoeuvres d'appontage sur le Charles de Gaulle. Ça fait 260 mètres, la piste d'atterrissage et de décollage du Charles de Gaulle. Les rafales atterrissent sur un terrain de tennis, la longueur d'un terrain de tennis. Et lorsqu'il y a du tangage de 3 degrés à la trou du bateau, ça fait plus ou moins 30 mètres à l'arrière. Donc là, on a les Atlantique 2, avions de patrouille maritimes, très importants comme capteurs de renseignements, pardon, le Falcon, qui symbolise l'action de l'État en mer et qui sauve tous les ans plusieurs centaines de personnes. Avec ses derniers avions. Et un silence étonnant. Et un silence qui revient auquel nous sommes habitués depuis quelques minutes. Avec, vous le voyez, dans un court instant, parfaite synchronisation, les premières troupes à pied. Et on disait tout à l'heure avec Anne-Claire, ce sont des troupes particulièrement mises. À la fois école pilote de chasse et avion école pilote de transport. Et Anne-Claire, il y a une surprise pour ce défilé aérien. C'est une sécurité aérienne qui enveloppe Paris. Donc 20 mètres d'envergure. C'est un drone mâle. Alors non pas qu'il y aurait des drones femelles, mais mâle pour moyenne altitude, longue endurance. Il peut voler 24 heures, faire de la surveillance, 8 jours. Et il peut être aussi armé. Et notamment au Sahel, il a contribué à détruire des groupes de combats terroristes.